... La Minusma pointe du doigt l'armée balienne. Les forces de sécurité sont accusées d'exécution extrajudiciaire. Les chiffres évoqués par l'organisation sont alarmants. Précision à suivre dans ce jour mal. ... En Égypte, la région du Sinaï, théâtre de violences. Dix soldats ont été tués dans une explosion. L'attaque visait un véhicule blindé. Et puis, à peine nommé, qu'il est déjà infecté au coronavirus, le premier ministre Bissau-Guiné, Nouveau-Gomez Nabiam, a contracté le Covid-19. C'est le ministère de la Santé qui a rendu public la nouvelle. ... Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Bali, ces chiffres évoqués par la mission des Nations Unies dans le pays sont alarmants. Les forces de sécurité ont commis une centaine d'exécutions extrajudiciaires entre le 1er janvier et le 31 mars. La MINUSMA souhaite l'ouverture d'une enquête judiciaire. La division des droits de l'homme de la MINUSMA dans une note trimestrielle relève une multiplication des exécutions extrajudiciaires sans un victime qui sont imputables à l'âme malienne. En outre, 32 cas de disparition forcée, 32 cas de torture ou traitement cruel inhumain ou dégradant, ainsi que 115 arrestations habitraires, tous imputables aux forces de sécurité malienne, ont été recensées par l'ONU. Ces chiffres ont été documentés. Les noms, les circonstances l'ont aussi été, a déclaré à la presse Guillaume Ndefa, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Ces cas font l'objet d'enquêtes par les autorités maliennes, a-t-il ajouté. La MINUSMA note que la majorité de ces violations des droits de l'homme ont été commises par l'âme dans le centre du pays et puis centre des violences dans le conflit malien. Cette région, depuis l'apparition en 2015 d'un groupe djihadistes affilié, Al-Qaïda, connaît une multiplication des violences djihadistes de milices intercommunautaires ou liées au brigandage, souvent entremêlées. Dans les mêmes régions du centre, l'ONU relève une multiplication des attaques armées entre les membres des communautés peules et dogons. Les groupes djihadistes évoluant au Mali se sont, quant à eux, rendus coupables de plusieurs attaques contre des camps militaires. Le chef de la MINUSMA a souhaité l'ouverture d'une enquête suite à ses aisations. Et on reste toujours au Mali, où la Cour constitutionnelle a publié ce jeudi les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril dernier. Selon ces résultats-là, le parti présidentiel gagne 10 sièges de plus. Les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril dernier, où le taux de participation était de 35,25% sont désormais connus. Ils ont été rendus publics par la Cour constitutionnelle, qui a également fait le décompte des 147 députés élus au terme des deux tours de l'élection. De nouveaux visages apparaissent à l'Assemblée et le parti au pouvoir engrange de nouveaux sièges grâce au recours introduit au sujet de neuf d'entre eux. En effet, suite au verdict de la Cour constitutionnelle, le rassemblement pour le Mali. Le parti présidentiel gagne 10 sièges, dont 4 à Bamako, 2 à Kati, près de la capitale, et 4 autres dans le sud. Il arrive donc en tête avec au moins 51 députés, mais n'a pas la majorité des 147 sièges de députés. Le RMP doit alors composer avec ses alliés, notamment le parti Adhema PASJ, qui arrive en seconde position avec au moins 22 députés. Toujours dans le sud, à Bougouni, cette fois-ci, c'est la liste conduite par la Convention sociale démocrate, la formation politique de Blaise Sangaré, de la mouvance présidentielle qui l'emporte. Dans le tiercé gagnant, on compte l'Union pour la République et la démocratie URD, principal parti d'opposition, dont le leader Soumaïla Sissé a été enlevé, dans le nord du Mali, il y a un peu plus d'un mois. Contrairement à l'élection présidentielle, les résultats par bureau de vote n'ont pas été publiés, tout comme la liste des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir à cause de l'insécurité. La détention du journaliste indépendant algérien, Khaled Drahareni, en pleine crise du Covid-19, soulève des protestations. L'Organisation de défense des droits humains amnesty internationales a appelé ce jeudi les autorités algériennes à le libérer. L'intéressé a été arrêté depuis fait mars. Amnesty International s'indigne de l'état de la liberté de presse en Algérie. L'Organisation de défense des droits de l'homme invite les autorités du pays à mettre fin au harcèlement ciblé des médias indépendants et surtout à libérer le journaliste Khaled Drahareni. Ce dernier est le fondateur du site d'information en ligne Casbah Tribune. Il est aussi correspondant de la chaîne de télévision française TV5 et représentant de Reporters sans frontières en Algérie. Actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Kolea, à l'ouest d'Alger, il a été placé le 29 mars en détention préventive dans l'attente de son procès. Il est en effet accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national après avoir couvert eu une manifestation du Irak, le mouvement populaire anti-régime qui secoue l'Algérie depuis plus d'un an. Trois médias en ligne algériens actifs dans la couverture du Irak ont été récemment la cible de mesures de censure. A l'approche de la journée mondiale de la liberté de la presse prévue le 3 mai, Amnesty exhorte également les autorités à mettre fin aux restrictions injustifiées imposées aux journalistes et aux médias indépendants en Algérie. Enfin, Amnesty International réclame à nouveau la fin des poursuites contre les militants et manifestants du Irak qui sont détenus, estimant que les autorités mettent également en danger leur santé étant donné les risques d'une épidémie de Covid-19 dans les prisons et les lieux de détention. Selon le dernier décompte du Comité national pour la libération des détenus, une association de soutien, 51 personnes sont actuellement détenues pour des faits liés au mouvement de contestation. La région du Nord-Sinai en Égypte est toujours agitée. Dix soldats ont été tués ou blessés dans l'explosion de véhicules blindés. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le porte-parole de l'armée. L'attaque a touché dix soldats dont un officier. Tant qu'on y aurait jeudi soir s'ils avaient seulement été blessés ou tués. Et si oui, combien ? A ajouter le porte-parole sans donner davantage de précision. Aucun groupe n'avait revendiqué l'attaque jeudi. Que Dieu est l'âme de nos enfants et de tous ceux qui ont donné leur vie pour l'Égypte, a écrit sous tuteur le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les forces de sécurité s'efforcent depuis des années à contenir l'insurrection dans la région menée par un groupe local affilié à l'organisation État islamique, le YI. L'insurrection dans le nord du Sinaï s'est intensifiée après l'éviction par l'armée en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi à la suite d'importantes manifestations. De nombreux soldats ou policiers ont trouvé la mort dans ces attaques ces dernières années. L'armée a lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste dans la région mais aussi dans certaines parties du désert occidental entre la vallée du Nil et la frontière avec la Libye. A ce jour, selon les chiffres officiels, environ 845 djihadistes présumés ainsi que près de 60 militaires ont été tués dans des affrontements. Et en bref, il y a une image de la perte de cette icône à présent au Nigeria. Le musicien Tony Alem, batteur et créateur de l'Afrobeat, aux côtés de son compatriote Philakouti, est décédé ce jeudi à Paris. Il avait 79 ans. Selon son manager Eric Trosset, on ne connaît pas exactement la cause du décès. Mais il précise qu'il n'a pas été emporté par le Covid-19. Il était en pleine forme. C'était assez soudain, précise-t-il. Je lui ai parlé vers 13 heures, puis deux heures plus tard. Il était pris de malaise et a été donc emporté à l'hôpital George Pompidou où il est décédé à expliquer le manager. Autodidacte Tony Alem a donc commencé à se produire à l'âge de 18 ans. Et autre information à présent dans cette édition. En Guinée, le Premier ministre Nounou Gomes Nabiam a été testé positif au coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé. Le Premier ministre Nounou Gomes Nabiam a annoncé ce mercredi avoir été contaminé par le nouveau coronavirus. « J'ai été testé positif au nouveau coronavirus, je suis à la maison et je me sens bien », a-t-il déclaré sur sa page Facebook. « Le virus existe et se propage facilement. Restez à la maison et prenez toutes les mesures pour sauver votre vie et celle de votre famille », a ensuite imploré Nounou Gomes Nabiam. Une bonne partie des membres de la commission interministérielle de lutte contre le coronavirus ont été contaminés, a poursuivi le Premier ministre, qui souligne que cela faisait partie des risques encourus pour avoir été à l'avant-garde de la lutte contre la maladie. Le ministre de la Santé, Antonio Duna, a quant à lui précisé que des membres du gouvernement ont été également déclarés positifs. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Boche Kande, le secrétaire d'État à l'Ordre public, Mario Fambé, et la secrétaire d'État à l'Intégration régionale, Monika Boero. Après le décès annoncé dimanche dernier du commissaire principal de la police, Biom Nachongo, le seul officiellement lié au nouveau coronavirus dans le pays, certains agents du ministère de l'Intérieur et d'autres membres du gouvernement qui avaient eu des contacts avec lui ont été soumis à des tests, a expliqué le ministre de la Santé. Des tests sont également en cours dans une unité de la Marine nationale où le chef de la police avait effectué une visite peu avant son décès selon une source proche de la commission interministérielle. La Guinée-Bissau a officiellement registré 73 cas de coronavirus. L'état d'urgence y a été décrété depuis le 28 mars dernier. Le gouvernement libanais a adopté un plan visant à relancer l'économie au bord du naufrage dans ce pays. Le pays est donc endetté, les manifestants sont redescendus dans la rue pour crier leur collet face à leurs conditions qu'ils qualifient d'inacceptables. Les mesures de confinement adoptées contre le nouveau coronavirus au Liban y ont amplifié la crise économique. On parle de la pire depuis la guerre civile. L'inflation continue d'augmenter, la pénurie de liquidités est criante, sans oublier la forte dépréciation de la monnaie par rapport au dollar, utilisée au quotidien au même titre que la livre libanaise. L'adoption du plan de relance intervient après trois nuits consécutives de violence dans la ville de Tripoli au nord du pays où des manifestants ont battu le pavé pour dénoncer une chute de leur pouvoir d'achat. Le naufrage économique a été l'un des déclencheurs en octobre 2019 d'un soulèvement inédit contre l'ensemble de la classe politique accusé de corruption et d'incompétence. Malgré le confinement et un couvre-feu nocturne imposé face à l'épidémie de Covid-19, la colère gronde à nouveau dans les rues après plusieurs mois marqués par un essoufflement de la contestation. La présidence a indiqué sur son compte Twitter à l'issue d'une réunion du gouvernement que le Conseil des ministres approuve à l'unanimité le plan économique. Mais peu de détails en ont filtré. Mais le plan est vital. Les autorités espérant qu'il sera jugé suffisamment crédible par la communauté internationale pour débloquer des aides. Selon des fuites dans les médias, 80 milliards de dollars sont nécessaires pour sortir de la crise, dont entre 10 et 15 milliards de dollars de financement extérieur sur les cinq prochaines années. Les réformes prévues comprennent des coupes dans les dépenses publiques et une restructuration de la dette d'État, qui s'élève à environ 170% du PIB, l'un des taux les plus élevés au monde. Le temps est donc compté pour le Liban, qui a annoncé en mars être en défaut de paiement, une première dans son histoire. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.